Salut à tous, c'est AngelDust. Aujourd'hui, petit débrief du chapitre New Yorkais des masques de Nierlatotep. Si vous êtes joueur, allez-vous-en. On n'a pas envie de vous voir ici. Il s'agit tout simplement d'un débrief entre-meux-jeux, des petits retours d'expérience. Donc, si vous êtes joueur, simplement quittez la vidéo, ça ne sert absolument à rien, vous allez vous gâcher le plaisir. Alors, maintenant qu'on est entre-meux-jeux, je voulais faire simplement un petit débrief par rapport à ma partie personnelle des masques de Nierlatotep, et plus particulièrement du premier chapitre, le chapitre New Yorkais. Il y a un certain nombre de choses qu'il est impératif, absolument impératif, à mon avis, dans mon sens, de faire. Et je vais vous livrer un petit peu les ressentis que j'ai eus vis-à-vis de cela. Première chose, première chose, que je vais vous écrire ici, première chose, attention. Elias ne doit pas être un inconnu. J'ai fait la sombre boulette, dans ma partie, de faire d'Elias Jackson un personnage sorti de nulle part. Certes, il était dans les backgrounds respectifs de chacun de mes personnages, mais, 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 ça ne prend pas. Alors, honnêtement, vous aurez beau avoir les joueurs les plus motivés du monde, ça prendra forcément moins que si vous avez fait une pré-introduction avec Elias Jackson en tant que PNJ principal. Vos personnages doivent s'attacher à cet homme, parce que, sinon, le début va sembler un peu capillotracté, quoi. Moi, j'avais des joueurs assez, entre guillemets, dociles, c'est-à-dire qu'ils savaient que pour le bon fonctionnement de la partie, ils se devaient de poursuivre sur les traces d'Elias Jackson, mais, voilà. Voilà, ça prend forcément moins bien, et au final, ils en ont plus après, et ben, en termes de metagame, ils en ont plus après les cultistes que vraiment ceux qui ont fait du mal à Elias, quoi. Donc, attention, faites en sorte que Elias ne soit pas un inconnu complet à vos PNJ, pardon. Que ça soit un PNJ important, déjà. Donc, ça, c'est déjà ma première remarque. Voilà, ma deuxième remarque par rapport à cela, évidemment, ça paraît tellement évident, mais il faut le dire, préparez bien vos aides de jeu. C'est hyper important de savoir quand et comment donner vos aides de jeu. En tant que M.J., on a toujours la tentation de vouloir donner tout plein d'aides de jeu. En même temps, vous êtes déchirés, vous êtes défoncés pour faire des aides de jeu super jolies, avec, je sais pas, du sang, voilà, du sang sur les aides de jeu et tout. Vous, honnêtement, ne donnez pas tout d'un coup. D'autant plus qu'il y a des aides de jeu qui sont très longs. Vraiment très très longs. Je parle, je parlais bien évidemment des articles. Les articles sur l'expédition Carlisle, les articles sur... Hop, les articles sur l'expédition Carlisle, les articles sur divers, comment dire, sur les divers meurtres de Scariface. Attention, aide de jeu. Par-ci... Par-ci-monie. Par-ci-monie. Je crois que ça s'écrit comme ça. Attention, s'il y a une faute d'orthographe, lynchez-moi. Attention, par-ci-monie, quoi. Il faut donner les aides de jeu, bien les caler en fonction du rythme de la partie. J'ai fait l'erreur, par exemple, de donner une aide de jeu qui est longue, à savoir les notes d'Elias, Jackson, Ana et Roby. Il y a eu un blanc de un quart d'heure. Et un blanc de un quart d'heure dans une partie, c'est long. Donc, vos joueurs s'emmerdent. Ils sont obligés de lire. Ils voient que les autres lisent. Ils se disent, merde, je dois lire aussi. Donc, faites très attention à cela. Le support vidéo, peut-être une bonne idée. Après coup, j'avais fait des vidéos concernant les articles de l'expédition Carlyle. Alors, si ça peut vous aider, il faut vous en servir. C'est fait pour ça. Mais j'avais fait des vidéos qui résumaient l'expédition Carlyle, que j'avais repompée. Donc, c'est sur mon Youtube. Servez-vous-en si vous en ressentez le besoin. Parce que, honnêtement, ces temps morts-là, c'est du temps morts, vraiment morts, quoi. Donc, voilà. Attention aux aides de jeu. Ça va être... c'est mon deuxième point. Et mon troisième point, qui est assez général aussi, pareil que pour les aides de jeu, il faut non seulement doser la quantité d'aides de jeu, mais ça, je pense que c'est un conseil OMG de base sur Cthulhu, mais aussi sur tous les JDR d'enquête. Donnez les indices. Les indices importants, pour moi, doivent toujours être donnés, quelle que soit la direction vers laquelle regardent les joueurs. Si les joueurs regardent à droite, il y a un indice à droite. Parce que... pourquoi ? Parce que sinon, vos joueurs... Enfin, c'est mon avis, hein. Mais sinon, vos joueurs vont se retrouver lésés par rapport aux indices. Les indices primordiaux qui vont permettre à vos joueurs de résoudre l'affaire doivent être donnés, quelle que soit la situation. Bien sûr, pas de situation capillotractée, il ne faut pas que ça tombe de nulle part. Mais les joueurs, je pense, surtout dans une enquête, ne doivent pas bloquer parce qu'ils manquent d'indices. Ils doivent bloquer parce qu'ils n'arrivent pas à connecter les indices entre eux, mais pas parce qu'ils manquent d'indices. C'est un point qui est très important, selon moi, sur les JDR d'enquête. Un joueur qui manque d'indices va être frustré parce qu'il va vous en vouloir. Un joueur qui bute parce qu'il n'arrive pas à relier les indices, eh bien là, il va être frustré par rapport à la situation dans laquelle il est, et ça va créer un petit peu plus d'émotion. Et le jour où, ensemble, ils vont réussir à faire le lien, eh bien ils vont ressentir une satisfaction bien plus grande, selon moi. Donc, après, les indices que vous donnez et les aides de jeu que vous donnez sont à peu près formatés par la campagne, mais il vaut mieux, je trouve, des indices donnés, mais plus difficiles, que beaucoup d'indices pas donnés, mais faciles. Voilà. Ça, c'est un point de vue, je pense, un peu général, mais je tenais à le partager avec vous, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Exemple très simple, ils ont eu, dès la première scène, même si les agresseurs d'Elias ont réussi à s'enfuir, ils ont quand même eu, les joueurs ont quand même eu, des indices qui pouvaient les faire remonter à Silas et à la Fondation Penault. Malgré le fait qu'ils soient arrivés 15 ans à la bourre, et qu'il n'y avait plus rien sur les scènes du crime, ils ont quand même eu ces deux indices-là, parce que c'était très important qu'ils ne soient pas bloqués dès la première scène. Donc, donner des indices, au bon moment, au bon endroit, toujours bien savoir doser, et doser les aides de jeu avec parcimonie. Voilà. Donc ça, c'est un autre point, je pense, assez important, que je tenais à partager avec vous également. Et, enfin, troisième point de débrief, enfin, quatrième, pardon, quatrième point de débrief par rapport au masque, un peu plus spécifique au masque, et par rapport à ce chapitre new-yorkais, il faut absolument que vos joueurs sentent une pression monumentale s'exercer sur eux au fur et à mesure. pression croissante. Et je pense que, d'après ce qu'on lit sur les forums, notamment sur Toctentacule, je pense que les meilleurs, enfin, les autres collègues, entre guillemets, ont bien compris cela. C'est très important de faire monter cette pression au fur et à mesure que les joueurs avancent dans la partie. Limite, il ne faut limite pas laisser de temps mort une fois qu'ils ont visité la boutique Juju. il faut mettre, peut-être pas un cultiste, mais au moins, entre guillemets, un nègre, aucune connotation raciale, mais il faut au moins mettre un noir à chaque temps mort. À chaque temps mort, il doit y avoir un pneu crevé, il doit y avoir un avertus, une agression, sans, bien sûr, trop en faire, s'ils se font agresser toutes les 5 minutes, ça ne va plus prendre, mais ils doivent sentir cette pression qui est de plus en plus croissante. Après, à mon sens, après la boutique Juju, il faut mettre le paquet. Il faut qu'ils se fassent agresser. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont en danger. Moi, je suis même allé jusqu'à faire mourir Jonah Kessington pour bien leur foutre les jetons. Et ils ont eu les jetons, croyez-moi, après, ils sont partis, la queue entre les jambes, à Londres, tout de suite après. Sans même savoir ce qu'ils allaient y faire à Londres. Ils ont décidé, on y va, parce que sinon, on se fait charcuter. Et ça, c'est très, très, très important, selon moi. Cette pression peut être, bien sûr, situationnelle. On met des cultistes, ou du moins, des gens noirs, des gros blacks, à un coin de rue, où ça peut être, bien sûr, vis-à-vis de la santé mentale, ou de la santé physique de vos personnages. Surtout s'il y a eu un affrontement dans la boutique Juju, les pertes de santé mentale peuvent, évidemment, se répercuter. Donc voilà. Ça, ça va être deux, des points assez importants. Voilà. Voilà, je voulais partager avec vous ces quatre points qui, je pense, ont pu être des accros à ma partie personnelle. Je veux dire, voilà, le fait que les aides de jeu aient plombé 15 minutes de silence, ça m'est arrivé. Donc voilà, c'est des choses que je tenais à partager avec vous parce que ça m'est simplement arrivé. J'espère prochainement faire une vidéo entre guillemets foire aux questions FAQ sur le chapitre new-yorkais par rapport à cela que je mettrai en vidéo si ça vous tente. si vous souhaitez également mettre vos propres points importants sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la prochaine vidéo ça va être une FAQ une foire aux questions. Donc si vous, en tant que me-jeu, vous avez des questions ou si vous, en tant que me-jeu, vous avez des anecdotes importantes à faire passer, ça sera bien sûr avec plaisir. Voilà, j'espère amorcer en fait une sorte de dynamique. Je vois notamment sur les forums Toctentacule qu'il y a pas mal de retours vis-à-vis de ça. Je suis très preneur des retours. surtout, n'hésitez pas à en faire également et j'espère pouvoir les mettre en vidéo afin de diffuser ça un peu plus que sur le réseau Toctentacule. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Salut !